Reste fléchi Harry ! Reste fléchi Harry ! T'es pas fléchi là ! Tu fais des trop grands pas. Tu fais des trop grands pas, vraiment. Harry, attention, tu te relèves. A chaque fois que tu fais ça, tu fais ça, tu te relèves. Ça, tu te relèves. Ça, c'est au niveau des parts. On ne peut pas. C'est pas possible. Je dois avancer, je suis toujours bas. Même moi, 47 ans, j'arrive à boire. J'ai 5 fois ton âge. Mais au lieu de faire uniquement ça, vous accélérez vos pieds. Vas-y Lilia, tu le fais bien. Ah, plus que ça. Oui, Sonny, c'est bien. Oui, Lilia. Réchis plus, petit Johnny. C'est bien, c'est bien. L'idéal, c'est toujours avoir les pieds qui bougent. Toujours, toujours. Et à cette vitesse-là. Si vous vous forcez à vous entraîner comme ça, à côté de vos potes qui ne font aucun effort, qui n'ont même pas un bon placement de pied, au bout d'un mois, vous étiez 9e homme, vous passez top 3. C'est réglé. Et les autres, ils vont vous dire, qu'est-ce que tu as fait ? Je vous garantis. C'est pour ça qu'hier, je lui ai dit qu'elle allait tout péter en région. Parce que je connais très, très bien le niveau. Il n'y a aucune fille qui bouge ses pieds. Si je ne bouge pas mes pieds, j'ai zéro réactivité. Je peux bien avoir la vitesse de Kenny. Si je ne suis pas prêt et que je ne bouge pas mes pieds, je prends un temps de retard sur mon attaquant, s'il est à la même vitesse que moi. Donc, c'est hyper, hyper. Et je pense que vous avez entendu déjà vos coachs vous le dire. Sauf que le travail individuel, il ne se fait pas. Salut à toi. C'était un extrait d'un de mes camps en août 2020. C'est aussi un extrait d'une vidéo de formation pour les joueurs que je suis à l'année dans le cercle basket. La 280e vidéo. Si tu veux faire la différence, tu dois t'entraîner individuellement et différemment. C'est ce que résume cette petite vidéo. Si tu veux en savoir plus, si tu veux avoir la suite, eh bien, il ne te reste plus qu'à m'écrire coach.david-bonnel.com ou de consulter david-bonnel.com et cercle-basket.fr. A bientôt sur les terrains.